salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour passer du jardin à l'assiette dans le dernier short que j'ai mis en ligne je vous montre la récolte du jour avec notamment une corbeille de fleurs de capucine en vue de confectionner du pesto et il se trouve que dans les commentaires on m'a demandé si je pouvais mettre le lien vers une recette mais en fait je suis désolé je ne peux pas puisque c'est une création maison donc je vous propose de faire la vidéo moi même et je vous montre tout ça en images allez c'est parti c'est une idée que j'ai eu il ya trois quatre ans maintenant je sais plus exactement quand on a commencé à avoir vraiment une belle production de capucine dans la serre elles se ressemait tout seul alors d'habitude j'en mettais toujours un petit peu sur les assiettes pour décorer ou éventuellement dans les salades pour donner un petit goût piquant et poivré qui est typique de cette fleur mais là il y en avait vraiment beaucoup et je trouvais ça dommage de les perdre il faut savoir qu'à la maison on est assez fan de tout ce qui est tartinas dans tout genre que ce soit par exemple le classique houmous de pois chiches ou alors avec d'autres légumineuses comme les lentilles on a aussi le caviar d'aubergine enfin voilà toutes les préparations un petit peu comme ça donc je pense que c'est ce qui m'a inspiré pour faire la même chose avec les fleurs de capucine alors on peut pas vraiment appeler ça du pesto puisque j'utilise ni basilic ni pignon de pain ni parmesan mais bon pour moi c'est un raccourci assez facile donc j'espère que les puristes ne m'en tiendront pas rigueur alors pour faire cette préparation je vais pas pouvoir vous donner les quantités exactes puisque je fais toujours ça à l'oeil comme souvent en cuisine mais avec les images ça vous donnera quand même une idée des proportions je prends donc ma récolte de fleurs que je mets dans le petit bol du robot mixeur avec le couteau je rajoute quelques noix parce qu'on adore ça mais on pourrait tout à fait utiliser d'autres graines ou fruits oléagineux comme le tournesol les amandes les noisettes ensuite quelques gousses d'ail celles que j'ai ici vous voyez qu'elles ont germé c'est la fin du stock de l'année dernière il me reste plus qu'une tête et les nouveaux sont pas encore récoltés bon après on peut très bien consommer l'ail avec le germe il n'y a aucun souci si ce n'est qu'il est encore plus chargé en soufre donc un peu plus difficile à digérer que l'ail non germé pour les personnes qui sont sensibles donc dans ce cas là on peut couper les gousses en deux et retirer la partie verte pour les quantités comme je voulais dit bah fiez vous aux images moi généralement pour ce volume de fleurs j'utilise environ six sept gousses d'ail quand elles sont petites quatre cinq quand j'ai des plus grosses et puis bien sûr vous adaptez aussi en fonction de votre tolérance et de vos goûts je rajoute aussi du sel là aussi c'est à adapter en fonction de chacun et puis je fais une première passe au mixeur après je verse de l'huile d'olive petit à petit en plusieurs fois et je continue à mixer jusqu'à obtenir une consistance de pâte à tartiner que je pourrais étaler sur des toasts de pain grillé pour l'apéro ou alors mettre dans un ramequin et y plonger des bâtonnets de crudités par exemple vous pouvez aussi vous en servir comme base de sauce salade ou badigeonner l'intérieur d'un sandwich avec et il y a encore probablement mille façons de l'utiliser pour terminer je mets la tartinade dans un petit bocal en verre je recouvre d'une bonne couche d'huile pour pas que ce soit en contact avec l'air je ferme et je place le tout au frigo après en termes de conservation je sais pas trop combien de temps ça peut tenir mais nous en général dans la semaine le pot il est fini ce qui est important c'est quand vous vous en servez vous utilisez toujours évidemment un couvert propre et avant de le replacer au frigo vous rajoutez bien de l'huile à hauteur pour pas que la préparation à l'intérieur du bocal soit en contact avec l'air voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura donné envie de cultiver des capucines autant pour la beauté de la fleur que pour les consommer en cuisine je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt bye on 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 Sous-titrage ST' 501 ...